Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission, La Partie sur Dioma TV. Alors ce soir, nous recevons un artiste guinéen qui est très reconnu à l'international. Il s'agit bien de Suleymane Bangoura, communément appelé Soulbanks, qui est une figure de la scène R&B ouest-africaine. Alors qui est Suleymane Bangoura ? Découvrez cet artiste dans cette biographie de Marie-Josephine Guilavogui. Suleymane Bangoura, connue sous le nom de Soulbanks, est l'une des plus chanteurs R&B guinéens reconnus mondialement. Né en 1992, il grandit à Conakry. Passionné par la musique dès l'école primaire, il s'est très vite intéressé aux artistes américains en imitant leur musique, notamment Cray, David et R. Kelly. À 11 ans, il rejoint le groupe de rap Microméga avec lequel il participe à ses premières compétitions culturelles. En 2007, il décide de quitter ce groupe pour évoluer en solo. Bien que sa famille désapprouve fortement son choix de se consacrer à la musique, il profite de ses vacances scolaires en 2008 pour aller à Dakar, où il reste 4 mois. En revenant, Soulbanks avait dans son répertoire une chanson. À la même année, est propulsé sur la scène nationale grâce à une reprise en sous-sous du Cover With You du chanteur américain Chris Brown. Étudiant à l'Institut supérieur de l'information et de la communication ISIC de Kuntia, en 2011, il sort son premier album, Dimedi, qui lui permet de remporter deux trophées aux cassettes d'or, meilleur album et meilleure voix Soul. Il enchaîne dès l'année suivante avec un projet de mixtape qui se transforme en album avec pour titre « Évolution 3 ». En avril 2014, au Nigeria, il participe à la chanson collective « Break de silence » en soutien aux jeunes filles enlevées par le groupe Boko Haram, puis à Dakar avant de participer au concert Ebola, tous ensemble vers la victoire, réunissant des artistes à Conakry en 2015. La même année, il remporte le concours Impulse IT5 organisé en France destiné à promouvoir les talents de demain de la culture caribéenne. En 2016, Soulbent s'est primé au prix Découverte RFI qui avait comme président de jury le rappeur français d'origine haïtienne Kerry James. En février 2017, il sort son album « Cosmopolite » suivi par le concert « Dédicaces sur l'esplanade du Palais du Peuple » de Conakry. Ceci lui permet d'être distingué dans deux catégories au Guinée Music Awards 6. Après le succès de ses trois précédents albums « Dimedi », « Evolution Volv 1 » et « Cosmopolite », Le 1er janvier 2019, il sort son quatrième album « Yelena » où il s'inscrit dans le genre mandingue tout en préservant son identité vocale. Tout le long de sa carrière, Soulbent participe au FEMIA en Côte d'Ivoire et effectue une tournée africaine qui passe par une dizaine de pays dont le Mali, Sénégal, Rwanda, Bénin, Ghana, Tchad. Depuis 2016, il est marié à Manamba Kanté, une autre voix de la musique guinéenne avec qui il a trois enfants. Bonsoir Soulbanks, bienvenue dans l'apartheid. Bonsoir Diane. C'est un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Également un plaisir de me retrouver sur ce plateau avec toi. Alors Soulbanks, tu es à toi seule, moi je peux dire un repertoire inspirant mais également riche. Tu es né en 1992 ici même à Conakry et donc dès l'âge d'11 ans, tu as découvert toi-même ton talent pour la musique. Alors comment tes parents ont appréhendé ton choix pour la musique ? Alors c'est quelque chose qui nous est tous venu naturellement parce que moi étant baby singing, c'est-à-dire tout ce que j'écoutais à l'époque, j'arrive à chanter naturellement. Mon père biologique, il fut un couturier. Un jour, un jour, voilà, il y a un de ses apprentis qui vient me l'apprendre. Ton père nous dit que tu chantes bien. Je fais, ah ouais ? Donc, mais le jour où vraiment je décida d'embrasser le métier de musique, ça ne lui avait pas plu. Ok. Ça ne lui avait pas plu directement. Il savait vraiment que j'avais ce don et tout, mais ça ne lui avait pas plu et tout. Parce que, bon, je comprends. Aujourd'hui, j'ai des enfants et je comprends un peu. Oui, parce qu'avant on se disait quand il est chanteur, bon, on le dit, il a fini ma fouillante nana, il ne peut pas. C'était cette image des artistes qui reflétait, voilà, l'image des artistes qui faisait beaucoup plus peur aux parents et tout. Mais en fin de compte, ils avaient fini par accepter le choix ? Mon père, intérieurement, non. Il était ferme sur sa décision. Et voilà, je le faisais en cachette. Ils savaient que je le faisais ? Voilà, mais... Mais c'était en cachette. Voilà, c'était en cachette à l'époque. Je vous parle de 2003, 2004 et mon papa est décédé en 2004. D'accord. Donc après, ça a continué. Ma maman a continué de me parler. Je lui ai dit, écoute, moi je vais faire de la musique. Je pense que je peux avoir un avenir dedans. Donc, soutenez-moi. Elle m'a soutenu. Et à l'époque, est-ce que la musique avait impacté vos études ? Bon, moi, la musique n'a jamais impacté mes études. J'ai tout le temps été, de l'école première jusqu'au collège, j'ai tout le temps été premier de ma classe. Ah, d'accord. Oui, jusqu'à ce que j'ai perdu mon père. Donc, il avait quand même un peu changé les choses. Parce que, quand il était là, c'était la vie en famille. Tu vois, un événement qui vient s'abattre sur nous comme ça, tu ne sais pas comment... C'était inattendu. Et il est mort de quoi ? Qu'est-ce qui est arrivé ? Il est tombé malade ou... Il est tombé malade deux jours, et puis troisième jour, il est décédé. Donc, c'était... Il n'est pas tombé malade pour qu'il soit fatigué ou un truc comme ça. C'était vraiment une maladie qui... Voilà, comme l'être humain ne peut pas mourir. On meurt toujours de quelque chose. De quelque chose. Et c'est difficile, tu vois. C'est difficile, c'est difficile, c'est difficile quand il faut parler d'une personne qui t'est chère. Je suis d'accord. Tu vois, non ? La chanson, la chanson, par exemple, a hommage à mon père. Je l'ai enregistrée, mais je ne l'ai chantée qu'une seule fois, sur scène. D'accord. Oui. Je ne l'ai chantée qu'une seule fois, et depuis lors, je ne l'ai plus chantée sur scène. C'est un choix personnel ? Oui, c'est un choix personnel, et c'est parce que je n'arrive pas aussi, tu vois. Et si vous avez remarqué, depuis ma maman aussi est décédée, elle est partie. Quand elle était là, je pouvais chanter pour elle. J'étais à deux chansons pour elle. Tu vois, mais là, pouvoir chanter parce qu'elle est décédée, je n'y arrive pas. D'accord. C'est des choses, voilà. Je ne sais pas, je chante tout. Tout ce qui me tombe dessus, mais ça... Oui, mais ça, c'est un peu difficile. Alors, Soulbanks, à présent, on va parler de ton cover. Ce cover qui a permis vraiment à ce peuple de vous connaître à l'époque. Et beaucoup ne savent pas que ce cover with you, le titre de Chris Brown, que tu as interprété, a été publié, même à votre insu, dans une de vos interviews. Oui, oui, oui. Alors, comment vous, vous vous êtes sentie quand vous avez appris que votre voix se trouvait dans le téléphone de la majorité des adolescents à l'époque ? Parce que même moi, je me rappelle, j'avais le titre avec moi. Ça, c'était phénoménal. Tu vois, c'est pourquoi, en fait, c'est dit, quand quelque chose doit arriver, ça va arriver. Quand quelque chose arrive, c'est arrivé. Moi, j'étais déjà dans la musique. Je faisais à bien mon travail pour... Pardon, pour qu'un jour, je puisse avoir le succès. Mais le succès vient de tomber dessus comme ça. Je ne m'y attendais pas du tout. Je travaille dans un cyber. Le cyber s'appelait Adama.net, où on aidait les gens à se connecter. Et de temps à autre, les dimanche, quand je suis là, c'est nous qui lavons le cyber. Donc, ce jour-là, on est en train de laver le cyber. Comme j'aime télésarger des instrumentales et chanter dessus. Ce jour-là, j'ai télésargué l'instrumental de Chris Brown, j'ai chanté comme ça. Il y a des gens qui sont venus se connecter. Donc, ils sont venus tomber sur nous dimanche. Normalement, les dimanches, on ne bosse pas, c'est fermé et tout. Ils tombent sur moi en train de chanter. Quand j'ai constaté qu'il y avait des gens, je me suis tué. Les gens commencent à dire, ah, ce n'est pas une radio. C'est le gars-là qui chantait. Donc, du coup, mon manager, il était là. Les vignes me voient dire, il faut chanter encore. Je dis, non, laisse tomber. Il dit, non, ta vie, les gens ont pressé, machin et tout. Donc, après, lui, il m'a mis la pression. C'est-à-dire, six à sept ou huit mois après, il m'a dit, ce jour-là, on venait d'un showcase, show de la rue. Oui, je m'en rappelle. Voilà. Donc, il m'a dit, on ne va pas se dire bonsoir à Obi. Obi, c'est un de nos gars qui travaillait au studio Amine Ideal. D'accord. On va voir Obi, ça trouvait déjà qu'on avait l'instrumental sur un CD. Je l'avais, il avait pris le programme avec Obi pour que je vienne enregistrer. Moi, je ne savais pas. Donc, dès qu'on rentre, il demande à Obi, ah, Obi, c'est comment ? Obi dit, non, moi, je vais rentrer à la maison. Il dit, non, il faut rester, on va voir si Banks peut enregistrer le son-là. Je dis, quel son ? Il dit, le son de Christmas Life. On va faire le programme. Je dis, voilà, laisse tomber ça. Il me dit, hé, il faut enregistrer. Je dis, je vais enregistrer le programme. Je dis, je ne vais même pas écrire les paroles. Il dit, je sais que si tu veux chanter ça, tu peux le faire. Tu peux chanter, même sans parole. Je fais, ok. Je dis, c'est quoi faire ? Je vais poser une voix témoin. Comme ça, après, je vais bien réécouter et puis revenir pour bien faire ça, quoi. Moi, je vais poser la voix témoin, tranquille. Sérieusement, c'était vraiment parce que je ne me suis pas arrêté. Et j'ai chanté du début à la fin pour chanter la musique. Et c'était vraiment improvisé. Ce qui venait, c'est ce que… Voilà, c'était vraiment pour improviser, quoi. Donc, du coup, je chante. Je dis, oh, bidon, on garde ça comme ça. Je dis, comme ça, je vais écouter. Puis bien, s'il y a des trucs à rectifier ou à tout reprendre, on va tout reprendre. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Samedi, dimanche. Lundi, moi, je partais à l'école. Et je monte dans un taxi. Il y a un gars. C'est même parce que son téléphone a sonné ou il a joué la chanson. J'entends la chanson. J'entends ma voix, mais c'était parce qu'il y avait trop de similitudes entre la chanson cover et original. Oui, et l'original. J'écoute, je fais, ah, je fais, c'est quoi le problème ? Je fais, mon gars, ça va, ça va. Je dis, tu as fait comment pour avoir la musique, là ? Il prend son téléphone, il fait, yo, mon gars, c'est Saul Banks. C'est à moi qu'il parle, à fait. Il ne sait pas qu'il est assis avec Saul Banks. Il dit, c'est Saul Banks. Lui, c'est notre Chris Brown, mon gars. À l'heure, là, c'est le top ici à Guinée. J'étais là, je le regarde comme ça. C'est un peu bizarre, en fait. Parce que, en fait, ce jour-là, je comprends que le morceau a pris. Donc, je ressors du taxi. Comme c'était à Bonfi, et puis j'ai retrouvé le gars à Bonfi. J'ai cru que c'était un gars du quartier qui allait prendre le son quelque part. Ça a fuité, en fait. J'essaie d'appeler Yo-Yo, il ne prend pas. Parce que je l'avais laissé à la maison, il dormait déjà. Donc, je reprends le taxi. Avant d'arriver en classe, Yo-Yo, il m'appelle. Je fais Yo-Yo, j'ai dit, il y a un problème. Il me dit, il y a quoi ? Je dis, c'est comme si Obie a fait fuité le son. Je dis, le son n'est pas bien mixé. J'ai juste posé une voix témoin. J'ai écouté ça, moi, ça ne m'a pas plu. Il me dit, yo, mon frère. Il dit, toi, tu es en train de faire la une de tout qu'on a créé. Il dit, tu es en train de te plaindre. Il m'a raccoché. Et sur ce coup, comment vous vous êtes senti personnellement ? Non, c'était brusque. C'était brusque et puis je suis resté. J'ai dit, ça veut dire quoi ? Bon, après, moi, sérieusement, je ne m'étais pas senti bien parce que je ne voulais pas que la chanson sorte comme ça. Parce que vous n'aimez pas, ce n'est pas bien fait. Bon, ce n'est pas comme si ce n'était pas bien fait. En fait, personnellement, vous n'étiez pas satisfait. Vous voulez mieux, plus et tout ça. Voilà, donc, je viens en classe. Je me rappelle, pardon, je viens en classe. Je me rappelle, c'était avec Nathalie, ton nom. Je m'assais. Donc, je rentre en classe. Nathalie, elle m'intercède parfaitement. Je suis le man, ça va, je fais ça. Elle me dit, il y a un gars qui a chanté là. J'ai dit, quelle chanson ? Elle me dit, le gars qui a repris la chanson de Crespo. J'ai dit, tu l'as ? Elle me dit, tout le monde a la chanson qu'on a créée à l'heure. Je lui ai demandé, comment tu as fait pour la voir ? Elle me dit, tout le monde a ça à l'heure, je lui demande. Elle me dit, mais c'est toi qui as chanté ? Je lui dis, c'est moi. Je lui dis, mais tu ne dis à personne. Parce que c'était, on faisait la même, on s'assait ensemble. C'était ma collègue, en fait, de table. Donc, on est là en classe, ça criait de gauche à droite. Le gars là qui a repris, déjà, il ne savait pas que c'était moi, en fait. Il ne savait pas que c'était moi à la récréation. Tous mes gars qui me connaissaient sont venus me voir. Yo, Bax, mon gars, c'est comme à nous, on sait que c'est toi. Mon gars, tu fais feu à l'heure, là. C'est maintenant, là, je comprends. Ouais, le morceau a vraiment pris. Et c'est mon premier gros succès, quoi. Et jusqu'à maintenant ? Pas jusqu'à maintenant, c'est... Mais quand même, c'est ce son qui a fait que tout le monde vous a connu. Et est-ce que vous pouvez reprendre ce cover ? C'est difficile, hein, parce que... On essaye, on essaye. «Varaba ma di, Vania ma di, Teme rafera mon nom maride, Teme rafera mon nom masade, Et tante me, Toulumati ba, Segi nasama, Nasenra me embe, Ntura fangri ma, » « I m'a dit le cover, Je m'a dit le bruit, » « Comment même, « Mine rí, » « Coulumati' « Quelle m'a dit le moderation, » République de Guinée. Tout à l'heure, vous nous avez parlé de YoYo, de Nathalie. Je pense que c'est des personnes que vous avez connues depuis le tout début de votre carrière. Alors, est-ce que vous êtes toujours en contact avec ces personnes ? YoYo, tous les jours, c'est lui qui me réveille. C'est lui qui me réveille pour me chauffer. Yo, il y a les pogas. Des fois, si les gens, même en Guinée, s'ils m'appellent, ils n'arrivent pas à ma tête, ils passent par YoYo pour m'avoir. Malgré qu'ils soient aux Etats-Unis aujourd'hui. D'accord. Nathalie, bon, ça fait quand même très longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Mais toutes les fois, on s'est parlé, toutes les fois on s'est vus, c'est les retrouvailles. Oui, je suis d'accord. Alors, ces personnes ont voulu participer à cette émission à leur façon. Évidemment, ils t'ont fait un petit coucou en vidéo que tu vas suivre. Bonsoir à tous. Rapidement, je vais essayer de vous parler de Soud. Ce qu'il faut savoir sur le lycée, il était introverti, assez réservé. Mais très tôt, il a trouvé sa vocation. Il s'est battu pour son talent, il s'est battu pour l'imposer. Et ce n'était pas un coup du hasard en fait. Ce n'était pas un coup du hasard tout simplement parce que Soud avait un destin qui était déjà tracé. On peut avoir le talent, on peut avoir les moyens peut-être d'y arriver, mais sans le travail, ce n'est pas possible. Et Soud, c'est quelqu'un qui vient de très, très loin. Il vient de très, très loin. Je suis très bien placée pour le savoir, vu qu'on traînait tout le temps ensemble. Je sais qu'il vient de très loin. Et c'est quelqu'un qui a dû se battre. Il s'est vraiment battu pour arriver là où il est aujourd'hui. Je ne peux qu'être fière de lui. Il nous fait honneur. Je suis contente de le voir, de le voir, de s'épanouir, de le voir devenir l'homme qu'il est. Je suis extrêmement fière de toi, Soud. Je te souhaite plein de choses dans ta carrière. Yo, yo, yo. Check it out, what's up? You already know who it is, Banks. It's me, your boy. Yo, yo. RNB Boss. All right? Salut à toute l'équipe. J'espère que ça va bien. Banks, t'es surpris ou quoi? J'ai t'ai choisi pour raconter une petite anecdote sur toi et ça. Je ne vais pas blaguer avec toi. Je ne vais pas être trop long, mais vas-y, direct. On va aller au but. Il était une fois sous le banc, c'est YoYo à Dakar. On était partis pour chercher des contacts sur le Sénégal et tout. Mais ça n'a pas bien marché. Et on s'est retrouvés en région. On s'est retrouvés en Bourg. En Bourg. On logeait sur un oncle. Bon, c'était chaud. Il n'y avait rien à manger. Mais tellement sous les bénis, Dieu l'a fait parvenir à manger d'une autre façon. Et cette façon, c'était quoi? Soul Banks, à chaque 19h, 20h, il fait noir. Il y a des moutons qui se promenaient en pleine rue. Et Soul Banks, il avait une oreille très, très, très attentif et vigilant. Il est dans la chambre. Chaque 30 minutes, tu entends, boum. Il y a une voiture qui est accidentée. Il peut me dire, hop, grand. Je dis, c'est quoi? Je vois Banks courir. Il va et récupère le mouton. Il pousse ça dans la cour. Il est soulpé. Il est épargouillé le mouton. Il a élevé la peau du mouton en 10 secondes. Il est tellement rapide. Il coupe tout ça. Il garde dans le frigidaire. Le matin, on a le déjeuner. On a tellement mangé la viande. Et à un moment, tellement on a mangé la viande. Mon petit a eu pour toute vitesse. Et il vient me voir. Eh, grand. Il va subir le cou. Il va y aller. Il va y continuer. Il va y aller, mon fils. Donc, c'était ça, quoi, l'histoire. Soul Banks. Comme tu l'as dit, restez focus. On va faire le show en octobre 1st, inshallah. Inshallah. Be blessed, les gars. Je vous aime. Alors, donc, c'était la partition de votre ami Yo-Yo qui a voulu participer à cette émission. Alors, Soul Banks, est-ce qu'en vous lançant dans la musique au début, vous vous êtes dit que vous allez arriver à ce niveau où c'était juste pour une passion, un passe-temps ou quelque chose que vous aimez? Bon, en gros, dans la vie, en fait, quand des choses arrivent, ce n'est pas parce qu'on le sait. OK? Moi, c'est ma conviction des choses. Quand des choses arrivent, c'est parce qu'on est en train de faire un travail qui fait que ça, ça arrive. C'est-à-dire qu'on s'est fixé des objectifs pour dire qu'on veut atteindre ça, on peut faire ce travail. Et pour faire ce travail, il faut d'abord avoir ce talent. Donc, dans un premier temps, peut-être ce qui a été le plus difficile à faire, c'est de savoir qu'on a du talent. C'est de savoir qu'on peut le faire avant de se lancer à le faire. Donc, je pense que ce travail-là a été déjà fait. Et on s'est fixé beaucoup d'objectifs. Moi, je te fais comprendre que ces objectifs encore ne sont pas atteints. Oui. Mais voilà, on évolue. Mais du début de votre carrière jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a de plus marqué? Marqué, c'est... C'est vague, peut-être. C'est vague. C'est vague. Il y a plein de choses qui me marquent. Qu'est-ce que vous avez retenu auquel vous pensez à chaque fois et qui vous permet, qui vous booste à aller de l'avant? Sérieusement, c'est le prix du coup de RFI. Mais ce qui m'a marqué, c'est-à-dire lors du prix du coup de RFI, ce n'est pas le prix en tant qu'est-elle. C'est le travail qui a été reconnu. OK? C'est le travail que j'ai eu à faire qui a été reconnu. On m'annonce comment le prix du coup de RFI. Ce jour-là, j'étais avec ma femme. Elle venait d'accoucher de notre premier enfant. Je crois qu'il y avait juste deux ou trois semaines. Deux semaines environ. Je vois la publication de Claudicia et voilà, qui avait écrit le lauréat du prix du coup de RFI 2016, c'est bien Soulbanks. C'était une surprise. Oui. Le deuxième, c'est artiste constant. Le troisième, c'est Kandia Kora. J'ai vu ça. J'étais avec ma femme. J'ai réfléchi deux fois. J'ai dit, donc, il va y avoir un deuxième tour encore. Je ne savais pas ça quand même du prix du coup de RFI. Mais j'ai montré à ma femme. J'ai dit, tu as vu ? Elle me dit, mais tu as gagné. Je dis, je ne sais pas. Elle me dit, mais c'est toi lauréat. Je dis, mais je ne sais pas. Comme il y a premier, deuxième et troisième. Je dis, certainement, il va y avoir un deuxième tour. Je dis, mais on attend voir. On est en train de marcher. Je reçois un appel d'un numéro fixe. C'était la voix de Claudie. Allô, Soul ? Je dis, oui, ça va, ça va. Tu sais, c'est qui ? J'ai dit, oui, j'ai reconnu la voix. Elle me dit, ben, dis donc, tu n'es pas content ? J'ai dit, ben, ça va. Elle me dit, mais félicitations. Il me dit, mais félicitations. Je fais merci. Je dis, ah, donc, c'est moi que j'ai gagné. Il me dit, ben oui, c'est toi lauréat. Donc, j'ai dit à ma femme, ma femme m'a dit, oui, je t'avais dit. Donc, après, j'ai dit, c'est parce que j'avais vu votre publication, c'est écrit, le premier détail. J'ai dit, je n'ai pas compris, en fait. Elle me dit, non, mais c'est fini. Il n'y a eu qu'un seul tour et il n'y a pas eu. Elle me dit, c'est la première fois dans le prix de découverte RFI qu'il y a l'unanimité. C'est-à-dire, les jurys et le président des jurys, ils viennent tous. C'est-à-dire, ils tombent unanime sur un candidat et disent que c'est lui sans faire des tours, tours, tours. J'ai dit, ben, t'as mieux. Ok, donc, et sur ce, il y avait le président des jurys qui était Keryg James qui prend... Ah oui ? Oui, le président des jurys c'était Keryg James. Keryg James me salue. Il fait, ça va, ça va. Il dit, félicitations. Il dit, voilà, je te dis ça parce que tu as travaillé. Il dit, tu as bossé et nous, on a compris à travers ta musique. il a compris à travers ta musique, tu fais du R&B mais ce n'est pas que du R&B. Il dit, on sent de l'africanité dans ce que tu fais. Il dit, nous, nous sommes africains d'origine. Et c'était quel titre que vous avez... C'est Amassing, Miraboloma, il y avait, voilà, après, c'est vrai que tu envoies une chanson mais on écoute tout ce que tu as fait aussi comme musique. D'accord. Oui. Donc, voilà, ils me disent ça. Je fais, ok, ils disent, et c'est parce que ce que tu fais, on sent de l'originalité dedans. On sait que c'est du R&B mais ça ne ressemble à rien. Ça ne ressemble à qui que ce soit. Tu as créé ton truc à toi. C'est original. C'est original. Tu as créé ton truc à toi et c'est pourquoi tu mérites ce prix. Tu vois, depuis ce jour-là, en fait, je me souviens de ça tous les jours. Je me souviens de ça tous les jours parce que... Mais quand vous avez postulé pour le prix de couverte RFI, est-ce qu'au fond, vous vous êtes dit que vous alliez gagner ? Je ne voulais même pas qu'on postule, moi. Ben oui. Pourquoi ? Je ne voulais pas, moi. Parce que vous vous êtes dit, ben, peut-être que je vais gagner. J'ai dit non, ce n'est pas la peine parce que je ne voulais pas postuler. Pourquoi ? Parce que la première année à laquelle je voulais postuler, il y a un groupe kiné qui avait postulé. Donc, après eux, je ne voulais pas vraiment qu'on voie le soulement de prétentieux qui veut coûte que coûte avoir parce qu'il y a eu tel groupe, machin, il y a eu tel artiste. Tu vois ? Et le fait même d'aller se confronter avec le frère Kandia Kora sur le prix de couverte RFI, c'est parce que je ne savais pas qu'il était là. toute mon équipe, personne ne savait qu'il était là aussi. Sinon, on ne serait pas parti. Sinon, la première des personnes qui furent me dire de me présenter au prix de couverte RFI qu'il allait voter pour moi, c'est Salif Keïta quand même. Oh là là ! Donc, j'imagine. Oui, je sortais du podium d'un de ses concerts, je fais la première partie et tout. Mais, mais, voyez-vous, je dis ça pourquoi ça m'a marqué tant parce que et ces musiques-là, je les ai créées en Guinée. D'accord. Je n'étais jamais sorti de la Guinée à Forte, en dehors d'aller au Sénégal, l'histoire que racontait tout à l'heure. Yo-Yo. Votre ami et tout ça. C'est mon frère, ce n'est pas mon ami Yo-Yo. C'est mon frère. Donc, avec ces mêmes morceaux, des primes ont été refusées. Ce n'est pas comme si je me suis présenté ou j'ai mis mon album. C'est un peu chocant, on ne dit pas chocant, mais surprenant de savoir qu'avec ces mêmes morceaux, quand même le prix... Ce n'est pas surprenant que je puisse avoir de prix avec ça. D'accord. Mais ce qui était surprenant, c'est qu'on puisse me dire de vif oreille, c'est-à-dire de vif voix, de bouche à oreille, que tes morceaux ne peuvent pas gagner parce que c'est trop américain. En Guinée, ici. Tu vois, à mes débuts, ils m'ont dit ça, que certains puissent venir me dire, si tu veux gagner des prix, il te faut donner de l'argent. Ah, d'accord. Donc, ça s'est passé, moi, chez moi, dans mon pays, ils m'ont réfugié des prix parce que j'étais, entre parenthèses, taxé d'imitateur américain, entre guillemets, je suis trop américanisé. Oui, je suis d'accord. Alors que, de l'autre côté, ils ont reconnu le travail des bières également. Parce que, là, vous avez dit, aparté. Vous avez dit ça, pourquoi ? Parce que vous voulez que votre émission soit particulière. Oui. Parce que c'est une chose particulière. OK ? Donc, si quelqu'un regarde votre émission et qu'il comprend le sens, c'est-à-dire le message que vous voulez véhiculer à travers votre émission, est-ce que, je sais combien de fois que ça va te faire plaisir ? Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc, c'est la même chose pour moi. Et depuis ce prix, Soulbanks, vous avez continué à gravir les échelons pour ne plus arriver, vous n'êtes plus arrêté. Alors, qu'est-ce qui vous a de plus démarqué des autres ? C'est-à-dire, c'est quoi l'empreinte de Soulbanks ? L'empreinte de Soulbanks, c'est ça, c'est Soulbanks. C'est Soulbanks. Moi, je peux dire, c'est ce mélange R&B avec un peu de guinean, d'african, sa petite touche sur la touche des autres. C'est Soulbanks, parce que, s'il faut définir mon nom, et c'est vrai que c'est la forme contractée de Bangor Suleman, mais si ça se traduit par une phrase en français, c'est-à-dire de l'anglais, ça veut dire, c'est le cri de l'âme. Soulbanks ? Soulbanks, c'est le bruit de l'âme, en fait. Ah, donc, ce n'est pas votre nom, Soulbanks ? C'est mon nom, mais je veux dire, si tu devrais traduire Soulbanks, c'est-à-dire, ce que ça représente, c'est l'âme du bruit. C'est-à-dire, c'est l'âme et le bruit. D'accord. Soulbanks. C'est-à-dire, ça peut se traduire comme ça. Ça peut aussi se traduire, c'est-à-dire, comme un mélange du calme. Ok, et le bruit. Et le bruit. Et donc, Soulbanks, vous êtes issu d'une famille de sept enfants, si je ne me trompe pas, dont trois filles, trois femmes, maintenant. C'est bien cela ? Non, je suis issu d'une famille de neuf enfants, je crois. Neuf enfants, dont trois filles. Bon, chez ma mère, parce que mon père a eu deux femmes. D'accord. Ok. Comment on appelle ? Chez ma mère, je suis le troisième. Ok. Et ma mère a eu trois filles, trois garçons. Et aujourd'hui ? Et voilà, chez mon père, nous sommes au nombre de neuf parce qu'il y a six enfants chez ma mère. Ok. Il y a deux autres enfants, c'est huit même. Deux autres enfants chez ma belle-mère, ma marâtre. Je n'aime pas dire ma marâtre, ma maman aussi. D'accord. Et quels sont vos liens avec vos sœurs ? Parce que selon mes informations, vous êtes très attaché à vos sœurs. Oui, je les aime toutes. le plus souvent, en fait, si les gens me voient m'afficher beaucoup plus avec ma femme, c'est parce qu'on est dans le même métier. Et voilà, et je fais ça parce que je suis fier de le faire aussi, tu vois. Et on ne me voit pas souvent avec mes sœurs parce que ce sont des personnes qui me sont très très chères que je ne veux pas. Si tu veux me faire du mal et que tu touches à mes sœurs, tu m'auras touché et puis peut-être qu'on aura pris la musique et qu'on met ça de côté pour un bon moment. donc c'est des personnes qui me sont vraiment très très chères. Et ça là, je ne saurais comment vous l'expliquer. Alors nous, cette émission, la particularité, c'est qu'on aime faire participer les personnes que vous aimiez et vos sœurs. Et vos sœurs ont laissé aussi leur message. Bonsoir. Une tour, 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 ça vient de nous aller en Quand je dis que j'ai des enfants, je me suis dit que j'ai beaucoup de commentaires jaunes, des enfants et des enfants. Alors, ils se sont mis en train de faire des concerts. T'as les concerts, ils ont fait des concerts comme un bébé. J'ai fait un ensemble ensemble. J'ai vu un ensemble ensemble à tous les concerts. J'ai le concert pour laisser des concerts. Dans mon compte, elle est encore fait sur le concert. Et sinon je n'ai pas regardé. J'ai pas regardé pour les enfants. Je ne suis pas regardé. Je me suis dit que je n'ai pas regardé. Je ne suis pas regardé pour les enfants. Je me suis dit qu'il n'y a pas un peu. Je ne suis pas regardé pour la famille. Quand d'veer venue ? J'ai parlé à longevity Of tout le monde Il m'a fait soph走吧 Ce n'est pas comme candy Elle nous observe Avant que ça c'est fait Malgré cette pulture La felizité La fée La sereomonie C'est parti c'est la fin qu'on a voulu participer à cette émission alors sol bengue en 2019 vous avez sorti votre titre n'a chanté pour votre mère et on a après les décédés parlez nous un peu de votre mère d'abord mes soeurs sont vous savez qu'elles sont toutes pour moi ma mère aussi vous avez remarqué que je parle beaucoup plus de ma mère que mon père c'est que moi je suis un fils à maman en fait à maman elle a eu six enfants c'est à dire la première c'était elle qui a parlé en dernière position et deuxième c'est un garçon troisième c'est moi et celle qui vient après moi c'est une fille celle qui vient après elle aussi c'est une fille donc vous pouvez imaginer que quand on a un garçon et que c'est votre dernier garçon et que tous les autres enfants qui viennent c'est des filles comment vous le traitez en fait donc moi j'ai voilà j'ai été gâté par ma mère donc il y avait ce lien vraiment fort qui était là et c'est pourquoi dieu même quand dieu l'apprenait dieu a fait que dieu m'a éloigné en fait pour sept mois oui depuis janvier février mars avril mai jusqu'à son décès comment vous êtes senti le jour quand vous annoncez que ça le jour en fait la façon dont moi dont j'ai appris la mort de ma maman c'était là je pense que c'était la meilleure façon pour moi d'apprendre parce que je l'aurai ça m'aurait créé autre problème si je l'avais si je l'avais réussi d'une autre manière en fait tu vois donc parce que ce jour là qu'est ce qu'il ya mon fils je prends mon fils on était à au soir la ferrière je prends mon fils pour aller le faire coiffer et j'étais sur le lieu de coiffer mon fils il ya mon mon cousin qui m'appelle mon cousin c'est à dire le fils à ma tante la grande soeur à ma maman paix à son âme aussi elle vient de décéder à moi donc il m'appelle il dit ah c'est comment grand c'est pas sûr il dit à avoir été là mon grand frère il dit avoir été là c'est deux jours là il dit tu reviens quand j'ai dit ah mon petit on est en train de voir comment revenir j'ai dit le coup vite là on est bloqué ici et tout on finit de parler et le gars avec lequel j'étais je lui dis c'était le mari à la la cousine à ma femme fait c'est mon coup c'est mon cousin qui m'a appelé je dis j'ai vraiment pitié pour ma tante elle est malade depuis je dis oui je dis c'est même pas ce qui se passe et tout je dis là il ya des choses bizarres qui se passent je dis j'ai vraiment peur on quitte là bas on rentre à la maison je prends mon fils comme ça il ya une chanson que j'ai fait pour ma mère la dernière chanson on fait tic toc sur la chanson et puis je dépose le petit je vais me laver je viens je me pose et il ya ma mère son numéro qui m'appelle parce qu'on avait parlé à la veille le vendredi elle n'était pas malade elle n'était pas malade la veille qu'on a parlé tu vois d'habitude ma mère quand on se parle c'est à la fin elle fait des bénédictions elle fait des invocations pour moi ça c'est tout elle fait ça tous les jours mais ce jour là quand elle appelait me dit ah je viens de faire des sacrifices pour toi et ta femme la veille en fait la veille de ce jour de ce vendredi là c'était l'anniversaire à ma femme donc toute la journée on s'était parlé on s'était parlé ça c'était le jeudi on s'était parlé et tout je les dis je on venait à la boutique acheter des trucs pour ma femme et tout comme c'est son anniversaire jeudi son papa vient de décéder on va essayer de faire une petite soirée en famille pour la réconforte et tout m'a dit d'accord ça c'est bien j'ai dit lors de la soirée tu m'appelles tu vois donc quand on devait faire la surprise à ma femme elle m'a même appelé mais c'est moi je tenais le téléphone je n'ai pas pu lui parler donc le lendemain vous avez rappelé voilà le lendemain moi-même j'ai essayé de la joindre après il m'a rappelé le soir elle m'a dit ah je fais des sacrifices pour toi et ta femme qui dit vous bénisse elle a commencé à faire des bénédictions elle a fait des bénédictions bénédictions j'ai pas compris j'ai fait ah j'ai dit mais il faut les moi-même je l'ai dit il faut laisser comme ça sérieusement il faut laisser comme ça il m'a dit passe moi ta femme je vais passer ma femme toutes les personnes dans la maison ce jour elle a parlé à tout le monde d'habitude elle fait pas ça il m'a dit il faut les saluer pour moi tous les enfants et tout quand on a fini de parler j'étais là j'ai dit à ma femme je dis je suis pas tranquille pour ma mère je sens comme c'est un problème elle m'a dit en même temps je vais appeler ma mère ma mère va aller la voir sa maman est allé ça c'était dans le ramadan en fait c'était pendant le ramadan sa maman est allé voir ma mère là ça c'était avant par exemple avant son décès sa maman est allé le voir on appelle elle prend le téléphone dit je suis là j'ai rien tu vois non je me sens bien donc le jour là son téléphone m'appelle je décoche je fais non c'est comment je fais non là bas à dire après mon neveu ma grande soeur qui a parlé là son premier fils il a grandi avec ma mère il me dit c'est pas non il dit c'est moi j'ai dit je fais j'ai dit il y a quoi et non j'ai dit non elle a fait une crise ah non ça peut pas arriver j'ai dit moi ma mère n'a jamais fait de crise c'est pas normal ma femme elle était là déjà et elle savait non elle était là elle vient me demande il me dit à quoi j'ai dit ah j'ai dit il m'a appelé il m'a dit qu'elle a fait crise elle a commencé à pleurer directement comme nous les femmes parce que en fait durant toute cette tour moi durant une semaine j'étais inquiet en fait pour elle pour elle j'ai dit tu sentais vous sentiez quelque chose voilà je l'ai dit je sens un truc bizarre je dis et après comment on vous annoncez et c'est comme ça c'est comme ça il m'a annoncé après quand on est en train de se parler il coupe tu vois madame quand elle quand je lui ai dit qu'elle n'a fait crise elle a automatiquement pleuré elle s'est plus arrêtée jusqu'à ouais ouais s'est plus arrêtée elle avait compris directement parce que tout ce qui s'est passé dans la semaine la façon dont je lui parlais il y avait trop de signes voilà elle a fait le rapport et après je rappelle le petit je rappelle non en fait dès que je le rappelle il me dit non est mort et lui aussi il n'a même pas passé par mille chemins non direct c'est un gamin oh là là c'est un gamin donc quand il me dit ça j'ai d'abord laissé ma femme m'a vu laisser mon téléphone tomber après je rappelle encore je fais non je vais non comme il n'a pas passé le téléphone à nage je vais lui parler dit non qu'on l'envoie à l'hôpital donc du coup moi j'avais déjà su j'étais là ma femme elle pleurait 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 j'essaie d'appeler tout le monde j'essaie d'appeler mes petits qui étaient là je dis ah allez-y voir sur ma mère il y a quoi ils sont allés ils me disent ils l'envoient à l'hôpital ils sont allés à l'hôpital mais personne ne disait quelque chose d'accord ouais j'essaie de parler ma belle-mère elle était là quand ils sont venus à l'hôpital on l'envoie à la morgue on l'envoie à la morgue ma belle m'a dit qu'ils sont en train de se tromper que c'est pas là-bas ok donc on l'envoie dans l'autre bloc elle elle savait pas encore faire la télé cédé tu vois donc c'est à distance comme ça je l'ai appris et puis c'était bouleversant en fait tu vois parce que ça arrive à un moment où on venait du père mon beau père et puis ensuite lui et un jour après petit condé et c'est à dire six jours après alpha o qui était voilà un gars très sûr à moi qui donc c'est j'imagine c'était très bouleversant et sous le banc nous on a on est allé dans les archives on a cherché beaucoup de choses pour pour que la mémoire de la maman soit avec nous aujourd'hui donc on va te vous faire voir cette petite surprise qu'on a gardé pour vous le rappel de la maman soit avec moi j'ai dû Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501